Et notre match va commencer. On peut peut-être l'inviter en live ? Ouais, s'il a Mumble. Hop, en attendant, je rejoins le combat. Je lui demande. Le combat qui se lance, c'est ça ? Ouais. C'est vrai. Alors, match Médale Freezer contre, ah bah c'est celui-là. Il y a des matchs qui s'enchaînent plutôt bien. Là, c'est bonne organisation, ça fait de la bonne pluie pour L.C. Fine. Je ne sais pas s'il y a des gains sur ce tournoi ou championnat. Je ne sais pas. Il manque encore un joueur pour le moment. Donc apparemment, son PC fait un bruit de réacteur. On va éviter alors pour les bienfaits du stream. Mais effectivement, s'il règle son souci, comme on est amené à revenir sur L.C. Fine, puisque apparemment, le L.C. Club a plusieurs matchs tous les samedis. On pourra voir ça. Oui, c'est sûr. Ça fait beaucoup de voile d'ank, hein. Ah, ils ont une promotion. Il a mis un familier blocus. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un hémibiote ? Donc la famille blocus qui donne soixante-dix de tacle. Soixante-dix ou quarante ? Non, quarante, quarante. Quarante. Oui. Et le melour qui, lui, par contre, doit être un hémibiote sans aucun doute. Aux couleurs du Steam, d'ailleurs. Par contre, cette fois, on a un yop aussi à gérer, du côté défrisé. Ce qu'ils n'avaient pas eu depuis le début. Et ils ont que la convergence et la dérobable pour l'esquiver. Vous voyez, la chance. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. Il y a quand même Sacré plus Roublard. Il y a Sacré Roublard, il y a un Feka pour faire grossir ses bombes pendant au moins un tour, si jamais il a envie de trêve. Un trêve tour 2, par exemple. Allez, du coup, on va découvrir cette nouvelle équipe de la blague ultime. Sacré R qui joue R, qui a assez peu de résistance. Oh, petite déco. Allez. Déco recours rapide. Sacré R qui joue bien AJ, très peu de résistance comme presque tous les stuff AJ. Il y en a très très peu qui en ont pas mal. On va marrer direct, bien sûr. Mais qui joue pas en grand-duc, hein. Non. Ah, le yop. Bah oui, hein. Du coup, on a détruit la zone rempart. Donc c'est le yop qui n'en profitera pas. Et on a Leka derrière qui va pouvoir s'amuser directement sur ce yop. Est-ce qu'on va l'immuer à distance ou le coraccord ? Trêve ? Directement ? Trêve ? Ouais, limite on pourrait trêve directement, mais bon. Il va lui mettre juste un bouclier FK. Un Doppel FK qui est très 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 chiant. Et on la rempart en plus. Et voilà, ça vire de la fuite, ça vire de l'intel. Alors, apparemment, pour la semaine prochaine, donc on m'indique que pour la semaine prochaine, normalement, ce sera sans aucune restriction de classe. Donc, il espère pouvoir... Ça va être un voile à votre tête. Ok. Donc, apparemment, ça serait peut-être... C'est ça, ouais ? Ouais, ouais, apparemment, ça serait sans restriction de classe la semaine prochaine. Est-ce qu'on verra des teams Sacrier, Eni, Ossa, Xelor ? Et des teams full-piliers ? Ou presque full-piliers ? Ça va être ça, ça va être ça. S'ils mettent un yop avec 3 dons PA, par exemple, ça peut faire très mal. Ouais. Le mec tour 2, il peut déjà tuer quelqu'un avec sa précision. Y'a le yop qui est rentré à la maison, malgré tout, malgré les dégâts qu'il a pris. Et on relance les châtiments. Sur Bloody. Du coup, j'ai pas regardé comment était stoppé le Feka. Le Feka est en DAX. C'est très classique. Le yop est très très classique en Missile Strigide. Euh, Feka, Feka, Feka... Bah, le Feka est juste... Le Feka est juste en Reine des Voleurs Camasteryx. Oh oui, très 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 basique. Tiens, on a un étype sur le Roublard. Et donc là, on a fait tout le jeu. Parce que les autres stuff, vous les connaissez ? Ouais, donc Roublard qui pose sa première bombe. Alors c'est vrai que là, du côté des rouges, enfin des blagues ultimes, c'est qu'on a une team assez dangereuse. Oui. Bon, on a vu là qu'ils ont perdu leurs deux derniers matchs, il me semble, c'est ça ? Enfin non, ils en ont perdu un. Ils ont perdu le premier, en tout cas, ça c'est sûr. Non, le deuxième, ils l'ont gagné. Oui, ah oui, ils ont gagné le deuxième. Il y avait le Rou... Oui. Oui, 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 ils ont gagné le premier et perdu le deuxième. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le mis en ordre. Donc, oui, c'est quand même une compo qui est assez... assez dure, hein. On voit, il y a Yop, il y a quand même Sacri Roublard. Même Sacri Hop, hein. Voilà, la coop. Oui, même Sacri Hop. Voilà, la coop, là, le mur qui se fait directement. Là, directement, le Zobal va se retrouver dans un mur, c'est quand même assez chaud. C'est très très bien joué, là. On a bloqué le Sacri Hop, on l'a reculé en plus pour peut-être ne pas lui donner la portée de transpo. On voit peut-être même une gravita, là. Alors, portée de transpo... Bah, même si gravita, ça change rien, dans tous les cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour laisser le Zobal dans le mur. Ouais. Bon, après, le FK ne tacle absolument pas. C'est un peu drôle. Alors, c'est vrai que là, Legendary a changé son mode. Ah oui. Legendary a changé son mode, oui. Oui, il a mis 49 de résistance neutre. Alors, par contre, Zedar, effectivement, qui met le FK de l'autre côté, mais le FK joue tout de suite. Bah oui, et puis, du coup, là, il peut bouger directement et... Il y en a deux qu'on peut prendre très facilement, là. Le Yop va se retourner sur l'un des deux. Oui, oui, facilement, oui. Donc là, ça joue au retour du bâton. Des petits coups. Hop, aveuglement, qui retire un paire. Il lui en reste deux. Pour la maîtrise. La map est quand même avantageuse pour le gameplay du Roublard. Je trouve aussi... Après, on a déjà vu les prises contre Roublard, c'est du rush bomb de Zedar. Il les laisse en généralement pas sur le terrain. Ce qu'il faut faire, hein. Ah, sa première roulette moins fuite. Qui est handicapant pour l'orzobal. Bah, qui est aussi handicapant pour le Sakri. Le Sakri qui pourrait s'égaler de 2PM, là, qui ne peut plus du tout... Bon, il peut détourer l'EB, mais... Bah, il peut détourer l'EB, oui, mais bon. Ou il peut simplement mettre une invo et la détour. Après, voilà, quoi. Il peut coer le doppel FK. C'est son choix. Ouais, on verra ce qu'il va faire. Ouais, mais après, s'il coer le doppel FK, faut pas oublier qu'il ne peut plus, du coup, transpo son zobal. Ouais. Donc, est-ce qu'il va... Genre, transpo... Ah, attends, ça va faire quoi ? Ça va mettre de l'héros ? Non ? Non, pression. Ça met l'héros. Est-ce qu'on met pas un duel ? Peut-être, ouais. 4PA restants, ça réfléchit, je crois. Ouais, duel, et puis... Qui est le roublard à Kaboom. Ah, on a épée juge. Ah non. Allez, voyons voir la portée. Ouais, donc il fait une épée plus un détour. Il restera 6PA. Donc, il va clairement avoir la portée pour faire une transpo ou une co-op sur le FK, par exemple. Non, on la co-op, le rouble. On va peut-être péter la bombe d'oeil. Il reste 3PA, non ? Non, continue le focus. Hum hum. Qu'on booste au passage, il a une douleur partagée aussi dessus. Il sera... Il est à combien, là, déjà ? Il est déjà à 208%. Eh, le roublard, qu'est-ce qu'il peut faire ? Coucou toutou ! Plutôt bien joué d'avoir co-op, le roublard, hein. Le roublard, du coup, qui ne peut plus placer son jeu comme il le voulait, quoi. Ouais. On a quand même posé une bombe plus rémission. Donc, est-ce qu'il a prévu, du coup, quelque chose à son prochain tour ? Outsch ! C'est vrai qu'il y a le FOEN. Donc, les Polish font très très mal. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. L'IOP qui se retrouve à moitié de Vita, là. C'est juste... Énorme. Moitié de Vita, est-ce qu'il y a une vitalité ? Non, il n'y en a pas, par contre. Allez, on a réussi à la transpo. Ouais. On va peut-être détourner. Bah, du coup, ça va un peu la safe. Déro bad. D'accord. Alors, des assauts sur... Le Zobal. Le Zobal qui a 3800 de Vita max, hein. Oui, déjà, oui. On n'a pas vu, mais ça descend. Ça descend vite. Et par contre, on n'a pas vu beaucoup d'écal. Actuellement, il est en train de revenir petit à petit dans le combat parce qu'il était assez éloigné. Ah, on a mis une convergence. Le CK qui est totalement taclé, qui va devoir faire une TP s'il veut... S'il veut faire quelque chose, mettre une glyphe plus TP dedans, par exemple. On va voir. Une glyphe plus TP, par exemple. Ça pourrait être sympathique, vu le placement. C'est bon. Donc, avec ce Ramban encore, et toujours. C'est vrai que ce soir, on en aurait vu pas mal. Et le Doppel fait 4. Donc, Zedark, il s'est pris des Boku aussi. Le Doppel qui s'acharne. Je pense, ouais. Ah, elle a le Doppel qui... Qui pique les bons stats, hein. Ah, par contre, attention, là. Shadow qui a 15 PA. Et qui va mettre son premier réflexe, son deuxième réflexe. Il doit 7 PA. Le FK qui pleure, un petit peu. Oui, là, oui. On va pouvoir lui mettre un bluff. Rien. Ah non, une Sangale. On a lancé la Coco, en fait. Ah non, on a pas lancé de Coco. Non, on a pas lancé de Coco. Du coup, on va vraiment relancer une Vita. Il avait peut-être prévu de mourir, c'est pour ça. Ouais, on va peut-être lancer une Vita. Bah, l'avantage, c'est que là, il est près du Roublard. Donc, il peut soigner. Ah oui, il peut se prendre un coup des types derrière. Ouais, ouais. Allez, la Vita, elle est là. Peut-être tuer l'épée. Elle sert à rien, si t'as des PA en trop. Euh, t'as une ligne de vue, là. T'es pas caché, hein. Ah, là, largement, ouais. Je suis ici, mais cassé. Eh, pourquoi il a passé son tour ? Oh là là. Ouais, là, c'est... Parce que là, ça crée... Alors, on a Flammish pour l'enlever du corps à corps, et du coup ne plus être taclé. Il joue en mode haut avec la rapière. Ouais, ouais. Et l'épée qui va se rapprocher des deux autres. Qui pourra servir pour une transposition au prochain tour pour sa crieur, pour essayer de terminer le Yop. S'il yop, ouvrir un peu l'épée. Oh, hop. Sur du Roublard. Alors, sûrement on met une bombe ici. Ouais, y'aurait moyen, ouais. Juste à reculer, hein. Un petit coup des types, c'est parti, à 1173. Ça fait du bien une titre con, hein. Ouais, rouler de soin, plus il la maîtrise, là, c'était parfait. Par contre, faudrait peut-être activer un mur plus... Ah non, il peut plus rouler la botte, du coup. Du coup, on a mis un Tremblon. Ça continue de jouer héros. Qu'est-ce qu'on a vu du combat en mode érosion, hein. Ouais. Ah, c'est... C'est la nouvelle... La nouvelle strat, hein. C'est quasiment obligatoire. Et si on n'a pas d'héros, faut au moins jouer avec un debuff. Ah, c'est sa boliche, par contre, c'est parti. Les boliche font très très mal. La F4 qui a moitié de Vita, et qui en plus est descendu à 3400 de Vitamax. Oh, la Libé qui fait 400 de dégâts. Et 3300 de Vitamax. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur de remonter, je pense, hein. Bah ouais, franchement, la compo du... Du... Défriser est quand même pas mal, je trouve. Ouais. Là, il y a peut-être un sacrifice qui va tomber, mais... Enfin, si le global contre les deux poux comme ça, ça servirait limite à rien, quoi. Bah ouais. Là, ça va être au tour, donc, du... Un steamer qui va sûrement finir. Ah, on a eu un petit fail. Je l'ai pas vu, mais on a eu un petit fail. Une pelle de la cour sombre, alors que le... Le global était euh... Ah, exact. Était convergence. Et on profite du foen et des deux poux encore, hein. Pour taper ce Fekka et essayer de le faire tomber. Ah bah oui, hein. Fekka qui est plus qu'à 319 de vitalité sur 2900, hein. Ça y est, il... Il est en dessous de la barre des 3000. À mon avis, il va trêve, vu Limote. Il va d'abord taper, puis trêve. Par contre, on n'aura pas vu une seule glyphe, hein, de sa part, mis à part la répulsion tout à l'heure. Et 5 pés restants. Qu'est-ce tu vas faire ? Et voilà la trêve ! La petite trêve qui va sûrement peut-être profiter des bombes. Par contre, qui va pas profiter du tout, hein. Il se prend des deux poux, là. Ah ! Le foen passe par-dessus, il tombera, c'est un poison. Bah... Ça dépend s'il a le temps des types, ou... Là, il va Destin, normalement. Bah, il n'aura pas le temps. Il va double Destin plus l'ID. Oui, voilà, c'est ce qu'il me semblait. le foen est un poison, ça passe sur la trêve oui mais les deux poux fonctionnent non mais j'étais pas sûr qu'ils finissent en fait avec le foen en fait c'est ça qui a fait, le foen a fait 134 de dégâts quand même et du coup on a le feka qui tombe malgré la trêve gros gros avantage du côté des frisés encore une fois les cas qui s'est amené tout pile pour faire un kill ouais c'est vrai qu'il a avancé tout doucement au fur et à mesure comparé aux autres combats où il faisait du gros gros dégâts ouais là ce coup-ci c'est le zobal qui a pris le rôle de damage dealer donc là autour de la hiop attention il a encore sous non il n'a plus de convergence on va se enlever une précise peut-être peut-être la zone épée ouais ah non il y a une jugement seulement ok donc du coup le zobal c'est pas forcément le choix le zobal qui est à 3000 bah le zobal qui est à 2028 de vitalité mais sur 3000 max ouais mais qui vient de se faire sacrifice salut à toi ouidini salut salut et du coup il y a une belle bombe malgré tout ouais mais toujours par là il n'a pas profité des bombes encore il aurait pu la poser ici ouais compliqué hein clac clac bah là ça va être un peu dur de gagner ouais t'as des rouges même si les rouges ont un étype parce qu'on voit quand même que la team frisée ne joue sans soin oui bon c'est vrai qu'il y a quand même les cas au cas où pour le trèfle mais bon les grosses boliches ouais il met des très très grosses boliches c'est le zobal qui a joué le damage dealer de tout le combat le fait que l'écat est arrivé un peu en retard dans le tas le sacré a un tout petit peu tapé tout à l'heure le sacrifice qui tombe mais est-ce que ça va suffire encore une fois puisque le steamer a juste à foen et a encore redéclenché des dopous ouais il y a le ah il y a un petit transfert de vita ça c'est bien vu peut-être attirant sur le steamer pour le bloquer non on a vu un mardeau de moun puis un détour ça bloque l'écat j'aurais plutôt bloqué le steamer avec une attirance il aurait dû utiliser 4-5 pa pour s'en sortir alors est-ce qu'il va utiliser le faen sachant qu'il y a l'écat qui passe juste après je pense qu'il faudrait l'utiliser il y a moyen de le tomber l'écat passe juste après avec des destins ah mais l'écat est quand même coincé il faudrait qu'il invoque plus l'esprit félin s'il veut taper ce yop ouais ah Fwen quand même ça va le tenter ah voilà ah plutôt sympa ouais triple dopou du coup euh double ah que deux ah oui le steam sur le yop et le yop sur le sacré ouais du coup par contre c'est très bien joué puisque ça déloque l'écat ouais bon dans tous les cas là il ne peut pas faire faire de d'esprit euh d'esprit de de destin c'est ce que j'allais dire il a juste à prendre la place et ça va passer le yop qui va mourir malgré le sacrifice vive les dopous va-t-il le tuer ouais bon bah voilà on a le yop qui est tombé on n'aura pas vu de colère on n'aura pas vu de bombe non plus sniff allez on a sa clear c'est dommage pourquoi il se tape pas en même temps il aurait pris des boosts quoi c'est pas comme c'était la fin du combat ah ils tuent la bombe ouais bah ils ont retué toutes les bombes à tous les combats ouais bah ils ont ils ont bien anticipé le jeu quoi ouais la coop du roublard je pense que ça a été vraiment le tour dans du tour de tout à l'heure ouais l'isolement du roublard qui du coup a fait un tour à blanc ou presque c'est vrai c'est vrai donc si on le tape au corps à corps ça va dégager du coup il faudrait se mettre ici pour le taper s'il veut continuer les bolich allez bonjour c'est safe les beaux appos allez appos pin j'ai habité à avoir des appos à 80 moi perso bah ça dépend ouais ça dépend du mal mais là ils jouent en mode O donc donc c'est logique pour moi mes appos ils sont pas mal aussi préparer bon full sort level 6 voilà quoi ça oui moi aussi mais c'est juste que j'avais un zoval ça dépend tant moi d'après c'est sûr j'ai eu un zoval air pendant très longtemps oh le sacré qui est tout pile en zone pupu il va se faire plaisir première punition je trouve qu'il va lancer c'est ça c'est la première punition c'est la première punition on double active le foin avec une écume très bien placé alors qu'on peut faire mal franchement et en niveau 2 la verdienne y'a ça histoire d'être un petit peu safe ça se soin qui lui a bien joué il a détaclé avant de roulette ouais attention à la rémission pam pam ça rebondit dans tous les sens hop encore le dessin ouais c'est bien abusé le voilà ton tort je l'attendais quoi depuis le temps même s'il tape ses alliés c'est pas grave et la pupu pour terminer ce roublard 4 contre 1 et encore une écrasante c'est un combat qui va être encore une écrasante ils ont bien géré tout leur combat en écrasante ils sont très très forts ouais je sais pas y'a combien de joueurs sur l'équipe je sais pas si dans le chat ils le savent s'il y a deux joueurs physiques ou s'il y en a trois ou quatre alors oui si dans le chat vous pouvez nous dire combien de joueurs physiques exactement il y a sur la team ça joue très bien je trouve on va encore faire des dopous boliche boliche appuie allez bim trop de chi de votre compo pourtant y'a rien d'interdit dans leur compo ah oui oui et casacri, zobal, steamer y'a strictement rien d'interdit y'a même pas de pilier en plus c'est plutôt ça bah ils gèrent bien c'est tout ils ont ils ont le bon truc franchement ça gère bien ouais bah ils ont et en plus ils ont surtout les modes différents qui les ont aidés on aura vu sacri dans deux modes différents on aura vu plusieurs stratégies possibles ah la deuxième punition la voilà du coup c'est dommage ils ont pas réussi à faire le kill ouais allez on va encore foen et embuscade peut-être voilà du coup tour de l'éca qui roulette crit destin destin pour profiter encore une fois des foen qu'est-ce qu'ils s'en sont servis dans ce match et la libée pour finir la libée finit ah franchement ah peut-être pas peut-être à 20 pv près ça finit pas ah 40 ouais allez il a juste à passer l'épée finit là sinon il va pas faire ça ah non l'épée a 0pm ah je la vois en 6-2 ok je vois pas pourquoi elle a 0pm d'ailleurs bah je sais pas moi j'ai un petit bug des filles alors alors Wodini oui on a dit que leur team avait aucun pilier au cas où oui c'est ouais je confirme c'est ça qui est plutôt drôle on a pas dit que le sacré était pilier et salut Redox945 ouais qui arrive tard mais vaut mieux tard que jamais salut à toi c'est ça ouais 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 Sous-titrage ST' 501